Bon voilà, j'ai acheté du contreplaqué en 18 mm On va faire pour le tableau arrière, on construit du contreplaqué marine 18 mm qu'on va tripler On va faire 3 épaisseurs, coller les unes à l'autre Avec de la mousse, enfin de la colle polyuréthane Donc il va falloir découper la forme du tableau arrière Pour ne pas avoir trop de chute, je ne vais pas le faire 3 fois le tableau en un seul morceau Il y aura des petites découpes, vous allez voir Et après on assemblera le tout, une fois collé à la mousse PU, ça ne bougera plus du tout Et il est reparti pour 30 ou 40 ans comme c'était le cas pour l'ancien tableau Ce sera nickel Il y aura une petite difficulté au collage parce qu'il va falloir qu'il soit légèrement courbé Donc pour coller, il va falloir qu'on ait un bon calage Et ça, ça risque d'être un peu plus compliqué J'espère qu'on ne va pas trop galérer On verra bien, mais on va essayer du coup de le courber légèrement J'espère qu'on n'a pas trop galéré, surtout que c'est du 18 mm Donc c'est parti, j'ai tracé du coup la première partie sur le contreplaqué Je me suis fait un petit gabarit d'abord en carton pour aller essayer Ça c'est la moitié, donc il y a l'autre moitié Je découpe l'ensemble Je vais tester, voir si déjà ça va, ça rentre Ensuite on va découper la deuxième partie qui elle sera peut-être entière Puis deux morceaux Pour faire la troisième Allez, on va essayer de tout rentrer sur une seule plaque Ça coûte déjà assez cher Si on peut avoir le moins de chute possible, ce serait le top Bon allez, c'est parti, on découpe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, le tableau ariel est découpé Trois épaisseurs comme prévu Si vous voyez un petit décroché ici C'est parce que sur la partie haute J'ai un petit peu moins d'épaisseur par rapport à celui qu'il y avait avant Enfin un peu plus au total Du coup, si je mettais le total, ça ne rentrerait pas J'ai 5 mm, donc j'ai laissé ça De toute façon, ce n'est pas là où c'est sollicité Et là, une fois qu'il y aura ça en place Que ça va être collé à la résine Plus tout ce qui va tenir Là, ça va être costaud Ce n'est pas le tableau arrière qui va s'arracher Mais avec un gros thermique Donc la prochaine étape, ça va être le collage Qui va être un peu compliqué Parce qu'on va avoir un cintrage Sur la partie un peu concave Qui va nous compliquer un peu la tâche je pense Au moment du collage Mais bon, on va essayer de faire ça bien On va essayer de faire ça bien Mais normalement, on devrait Il y a un petit peu de jeu On devrait pouvoir réussir à le tordre Avec plein de serres joints Ça devrait se faire au moment du collage Voilà, donc deux parties ici Ensuite ici Une partie tout en bas Et deux petits morceaux D'origine, il n'y avait que la partie en bas Et des petits morceaux en haut Qui étaient non solidaires Ou pas trop solidaires Et la partie du bloc du dessous Qui est un seul bloc Qui fait toute la largeur Donc là, ça devrait tenir Allez, c'est parti On va faire le collage Là, si vous voyez bien Regardez J'ai fait un montage Pour pouvoir cintrer complètement le tableau Il y a un cintrage de 4 cm au maximum Ça ne fait pas énorme Mais ça devrait se faire Et avec deux plaques Là, j'ai perdu des petits avant-trous On va visser aussi On met les deux premières On les colle Colle polyuréthane Ensuite, on retourne Pareil, on colle le deuxième plateau Et les deux petits bouts De chaque côté Donc c'est parti Ça va aller vite Colle polyuréthane C'est indestructible Ça accroche fort Mais ça va très vite Donc on va se dépêcher On va faire ça proprement Pour avoir le tableau Et le tableau n'est pas Donc, on va faire ça propre Et le même chose On va faire ça propre Sous-titrage ST' 501 ... 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